Excusez-moi, vous êtes chanteur ? Oui, je suis chanteur. Alors, en deux mots, j'ai envie de faire une surprise à Stéphane. Et avant le bal, ce soir, je voudrais lui chanter une chanson. Le sujet, c'est que j'aimerais que vous me donniez quelques conseils quand même pour vraiment faire une belle prestation ce soir. D'accord. Sans devenir un chanteur d'opéra, il y a des petites choses... Non, j'ai un vrai métier aussi, vous voyez. Il y a des petites choses. Par exemple, la base pour chanter, c'est la respiration. Déjà. Donc, en fait, la respiration dans le chant, elle est comme beaucoup dans les instruments, d'ailleurs. Quand on joue de la trompette ou d'autres choses comme ça, elle est très abdominale. Donc, on respire du bas. On gonfle la ceinture abdominale. C'est-à-dire, on envoie d'abord l'air vers le bas. On respire le plus bas possible, en fait. Il faut que la respiration soit le plus bas. D'accord. Voilà. Chantez-moi quelque chose que je regarde. Au soleil milieu, ça... Oui, parfait. Je vous arrête, je vous arrête, je vous arrête. Vous êtes comme ça, comme ça, puis vous avez une bouche comme ça. Ils chantent comme ça, les chanteurs de ferroir. Non, vous ne pouvez pas chanter comme ça. Vous restez droit. Vous respirez bien. Bien. Et, que belle la cause, c'est ça que vous dites ? Que belle la cause. Voilà, quand vous parlez, vous vous occupez la cause. Ah non, c'est vrai. Que belle la cause. Que belle la cause. Allez, c'est parti. Que belle la cause. C'est mieux, déjà. C'est mieux. Ah, ça sonne moins du nez, c'est plus humain. Oui, mais bien sûr, mais où avais-je la tête ? Mais alors ? Que belle la cause. Voilà. Una giornata sole. Respirez bien bas. Ah oui, mais j'ai tendance à me laisser. Non, restez debout. Respirez bien bas. Patricia, je ne vous dérange pas ? Bonjour. Bonjour, je suis Nadine, l'historienne de l'émission spécialiste de Versailles. J'ai un petit service à vous demander. Je voudrais chanter et je voudrais faire une petite surprise à Stéphane, mais je voudrais que ce soit parfait, voyez. Donc, si vous pouviez me donner deux, trois tuyaux. Et vous chantez de temps en temps dans votre salle de bain ? Ah oui, voilà, dans ma salle de bain, voilà. C'est le seul endroit où j'ose. Ce soir, je voudrais y aller franco, comme on dit. D'accord, vous pouvez me montrer comment vous entrez sur scène ? Oui. Pour voir, quoi. Alors, t'as dit, ça va être simple, hein ? Oui. Oui, oui, non. C'est très, très bien, en fait, Nadine. Et une chose qui est très importante, en fait, quand vous arrivez dans un lieu comme ça, c'est de prendre possession du lieu. C'est-à-dire qu'il faut rester soi-même, mais en même temps, vous devez vous grandir. C'est-à-dire que, tout d'un coup, vous êtes une autre personne quand vous montez sur scène. Vous n'êtes pas comme vous êtes dans la rue, vous voyez, comme ça, là, voilà. Et je serais qui, alors, à ce moment-là ? Eh bien, vous êtes l'autre Nadine, la Nadine qui mesure 2 mètres de haut. Donc, essayez d'imaginer... Oh, oh, oui, voilà ! Oh, là, attendez ! Vous imaginez, vous êtes 2 mètres de haut, voilà, 2 mètres de haut, la Tour Eiffel, quoi. Oui, oui, on y va. Je les sens, les 2 mètres, là, hein ? Oui, non, c'est ça, c'est bien, ça. Je ne mets pas les mains comme ça, c'est pas... On va faire un exercice qui est très amusant. Vous chantez la même chose, hein, vous restez cool, vous pensez à rien et vous chantez juste sur une jambe, comme ça. Ah oui. Allez-y. Je veux bien, mais je serais ridicule si je chante pas. Ah, non, non, mais chantez sur une jambe, vous allez... Oh, 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 oh ! Et voilà, gardez bien l'équilibre, concentrez-vous sur l'équilibre et chantez. Que bella cosa, una giornate sole, l'aria serena, sembra una festa... Bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est rigolo, en plus. Ah, bah, oui, oui, parce qu'on se concentre sur l'équilibre et on oublie un petit peu la voie. Et là, voilà. Oh, c'est magnifique ! C'est vrai ? C'est sorti tout seul ! C'est sorti tout seul ! Mais alors, il y a un petit problème ! Je me suis surpris, ah oui ? Non, il y a un petit problème, il y a un petit problème, c'est en fait, vous faites un peu trop... Non, non, Nadine, Nadine, Nadine ! C'est pas ça, hein ? Non, non, calmez-vous, 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 non, non, non. Ah, mais là, je... Guiturale, c'est un peu... J'ai fait ça ? Oui, un peu. C'est pas mal. Non, non, attendez. Comme le vent. Dès que j'essaye de faire joli, c'est moins bien. Voilà, ma pensée est joli. Alors, aidez-vous du bras, on va essayer de tracer le chemin, parce que les notes, finalement, enfin, la musique, ça se voit aussi, ça se dessine avec le corps, avec le geste. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas du tout. Bah si, vous allez voir. Et soutenez, soutenez le diaphragme. Oh, vous êtes formidables ! Mais vous avez appris ça où, vous ? Ah bah, j'ai appris ça pendant des années, des années. Ah, et vous êtes connu comme chanteur ? Oh, non, pas connu. Non, pas trop. C'est dur, c'est un métier. Vous êtes là ? Voilà, Stéphane, mais cachez-vous, j'éteins la lumière. Oui, 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 oui. Vous allez chanter, moi je vais mimer, il va penser que c'est moi qui chante. Vous êtes sûr, c'est une bonne idée, parce que j'ai pas la même voix que vous. C'est plus de palier virale du feu, il y connaît rien. Guy ? Oh, Stéphane, je vais vous chercher partout. C'est moi qui vous cherchais ? Non, c'est moi. En fait, peu importe, nous allons pas rentrer dans ce genre de... Voilà, restez-vous, vous êtes parfaits là. Je vais vous chanter une petite chanson. Vous allez m'en dire des nouvelles. Écoutez, restez-vous là, parce que moi je chante du poteau pour que le son, il soit parfait, vous voyez. Mais bougez pas. Vous êtes prêts ? Voilà. Oh sole, oh sole mio, sta fronte a te, sta fronte a te. Mais c'est Philippe Jarouski, vous êtes Philippe. Je savais bien, c'est Philippe Jarouski, le plus grand contre-ténor français. Vous connaissiez pas ? Bah non. Écoutez, je suis venu vous chercher, parce qu'on vous attend dans les jardins. Mais j'y cours ? Oui. Merci beaucoup pour le son. Je vous en prie, c'est un plaisir. Allez, allez. Je cours. Merci. Alors, Philippe, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est une voix de contre-ténor ? Alors, une voix de contre-ténor, c'est déjà une voix masculine, qui chante en voix de tête. C'est-à-dire qu'il ne chante pas avec sa voix parlée. Donc, c'est-à-dire, c'est une émission qui est différente. Donc, une voix parlée, c'est aaaah, et une voix aiguë de tête, c'est aaaah, comme une femme le ferait une soprano. Ça avait une utilité à l'époque, il faut le rappeler, c'est que comme les femmes n'avaient pas le droit de chanter dans les églises, eh bien, leur rôle, dans les opéras notamment, était pris par des hommes. Sauf qu'il fallait qu'ils aient la voix d'une femme, et donc, on les castrait depuis l'enfance. Enfin, ils avaient été castrés depuis l'enfance. Sauf que c'est une opération épouvantable. C'est-à-dire que c'était une tragédie pour arriver au sublime. C'est-à-dire qu'on voulait préserver ce que les voix d'enfants avaient travaillé pendant des années dans les conservatoires, et on était souvent frustrés qu'à la nuit, tout ce travail disparaissait. Et donc, évidemment, les castrats n'existent plus. Je précise, on ne castre plus les enfants, rassurez-vous. Voilà, je le précise aussi. Oui, je le précise aussi. Il y a surtout un castrat qui est resté célèbre, qui était attaché à son petit-fils, le duc d'Anjou, devenu Philippe V, roi d'Espagne. C'est un nom que tout le monde connaît, c'est Farinelli, d'abord parce qu'il y a eu un film qui a été tourné. Je crois que vous-même, vous lui consacrez un album. Donc, quelle était l'importance de Farinelli dans l'histoire, justement, du chant baroque ? Alors, Farinelli avait évidemment une voix incroyable. Il est devenu aussi un mythe très vite parce qu'il s'est retiré des scènes très jeunes. On le reconnaît, on reconnaît chez lui, en fait, une voix absolument d'une douceur extrême, mais aussi d'une force et d'une virtuosité incroyable. Il fait partie vraiment des chanteurs mythiques de l'histoire de la musique. Ce qui est très frustrant, c'est qu'évidemment, toutes ces voix, cet art vocal est perdu à jamais et que... On n'a pas d'enregistrement, évidemment, au XVIIIe siècle, ça n'existait pas. Je crois que vous avez beaucoup chanté ici. Oui, j'ai beaucoup chanté à la chapelle. Effectivement, il y a une acoustique aussi bien particulière, par exemple, dans cette chapelle. Le roi y a été très attentif pendant la construction. Et c'est vrai que quand on chante ici, on a du mal à savoir qu'est-ce qui change, mais on est imprégné d'une atmosphère et il y a quelque chose qui nous possède un petit peu. On sent qu'il y a toute l'histoire qui remonte et on se sent porté par ce lieu incroyable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Versailles Versailles, c'est vraiment ça. C'est comme un temple sacré avec, oui, des âmes qui ont été ici, qui ont vécu et on le ressent très fort parce que l'histoire est forte. Alors, qu'est-ce que vous allez nous interpréter peut-être tous les trois ? On avait pensé justement faire quelque chose d'intime, un tube qui a traversé les siècles, un duo, le duo final du courant de popée de Monteverdi et je crois qu'on a prévu de le moderniser un petit peu aussi. Je pense que Marie-Antoinette n'aurait pas été contre une notion un tout petit peu plus rock. Surtout depuis que j'ai vu le film avec ce film de Sofia Coppola. Vous savez, le film de Sofia Coppola, si vous regardez attentivement les musiciens, vous apercevrez l'ensemble Matthäus et le chef de l'orchestre. Donc, c'était moi ! Avec une déruque ! Sous-titrage ST' 501 ... 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